Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous asseoir si vous voulez bien. Bienvenue à l'UFM pour les états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. Je vais inviter Xavier Nort à venir vous dire quelques mots sur le déroulement de ces deux journées de travail qui nous attendent. Xavier Nort, délégué général à la langue française et aux langues de France. Merci beaucoup. Chers amis, que le chemin a été long pour parvenir jusqu'à Cayenne, je ne veux pas parler seulement du trajet aérien que certains d'entre vous ont dû accomplir pour venir jusqu'ici, notamment tous ceux qui viennent du Pacifique ou de l'océan Indien, encore que la fatigue du voyage ne soit pas tout à fait étrangère à mon exclamation liminaire. Non, je veux parler des travaux, des travaux préparatoires à ces états généraux menés depuis plus d'un an maintenant au sein d'un conseil d'orientation auquel nombre d'entre vous ont participé ou dans le cadre de rencontres organisées localement en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, à la Réunion, en Guadeloupe. Et parce que la plupart de ceux qui ont contribué activement à ces travaux se trouvent réunis ici aujourd'hui, je voudrais d'entrée de jeu leur rendre hommage d'abord, comme je voudrais remercier l'équipe organisatrice animée par Florence Chandrier à Paris, avec le talent qu'on lui connaît, et profondément inspiré par Michel Collardel et la DAC à Cayenne, qui n'a cessé de nous accompagner tout au long de cette entreprise. Alors c'est grâce à ces travaux que nous avons pu dégager pour nos débats, comme vous le savez, six principaux thèmes. Six principaux thèmes qui ont été couplés deux par deux, afin que nous puissions les déployer sur trois demi-journées. Le septième thème, le plurilinguisme d'une ressource à exploiter, étant traité au cours de la quatrième demi-journée, c'est-à-dire au début de l'après-midi du deuxième jour. J'espère que tout le monde se retrouve dans cette architecture un peu complexe. Alors comme vous le savez, chaque demi-journée se déroule en trois temps, séparés chacun par une pause. D'abord, exposer des problématiques sous la forme de deux tables rondes successives, correspondant chacune à un thème. Pause, puis travail dans les ateliers. Et enfin, restitution des travaux des ateliers en semi-plénière. Chaque semi-plénière, vous allez donc vous répartir en deux groupes distincts, chaque semi-plénière faisant écho justement à l'une des deux tables rondes auxquelles nous aurons assisté en début de demi-journée et par lesquelles aura donc commencé la demi-journée. J'espère que chacun aura pu s'inscrire à l'atelier de son choix, ou à la semi-plénière de son choix. Étant entendu que la plénière du vendredi après-midi permettra à tous, à tous, quel que soit le thème choisi ou quel que soit l'atelier auquel vous vous serez inscrit, de prendre connaissance de l'ensemble des travaux accomplis. Alors que signifie cette organisation ? Cette organisation signifie que chacun pourra, à un moment ou à un autre, prendre la parole à son gré dans les ateliers, les semi-plénières, semi-plénières de restitution, et même si le temps nous le permet, dans la plénière de synthèse finale, où nous veillerons à aménager un temps important pour le débat. L'objectif, comme vous le savez, étant de faire alterner des exposés généraux, d'une part, c'est ceux qui auront lieu dans les plénières, les plénières d'ouverture, et des retours d'expérience, des exposés ou des présentations de bonnes pratiques, pour aboutir, au bout du compte, à un ensemble de préconisations adossées à quelques grands principes, dont on pourra toujours, bien sûr, discuter la formulation, mais qui auront fait, sur le fond, l'objet d'un consensus. Dans l'élaboration de ces recommandations, je crois qu'il nous faudra éviter un double écueil, et ce sont deux écueils un peu contradictoires. D'abord, éviter la juxtaposition de situations locales. Chacun a conscience que la situation linguistique de la Polynésie française n'est pas celle de la Martinique ou de la Guadeloupe, par exemple. Essayons collectivement de nous abstraire de situations locales pour dégager des recommandations qui puissent s'appliquer à l'ensemble des territoires ultramarins, à partir d'une certaine conception du multilinguisme, qui est la nôtre, et que nous pouvons, je crois, partager. L'autre écueil est un peu contradictoire. Il consisterait à faire des généralisations abusives. Car, en effet, chacun a conscience aussi que les territoires ultramarins offrent une situation linguistique tout à fait hétérogène. On peut distinguer, grosso modo, trois grands cas de figure. D'abord, un cas de figure où le français coexiste avec une autre langue dominante, par exemple le créole, à la Réunion, à la Guadeloupe ou en Martinique. Une deuxième situation où le français coexiste avec deux langues, par exemple la Mayotte, le shimaoré et les shibushi. Et puis, il y a une troisième situation qui est celle que nous connaissons en Guyane, qui est celle que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie, où le français coexiste avec un grand nombre de langues. 28 langues en Nouvelle-Calédonie, 12 langues au moins en Guyane, dont 6 langues amérindiennes. Et donc, il faudra réussir aussi à prendre en compte la diversité de ces situations. Les recommandations auxquelles nous espérons aboutir feront l'objet d'une synthèse publique en présence du ministre, M. Frédéric Mitterrand, qui nous rejoindra vendredi soir. Par la force des choses, nous la réaliserons à chaud. Et parce que nous la réaliserons à chaud, elle sera nécessairement incomplète. Et c'est pourquoi nous prenons devant vous l'engagement d'établir un relevé plus détaillé, plus exhaustif de ces recommandations sous la forme de conclusion, sous la forme de conclusion auxquelles, nous l'espérons, nous pourrons nous référer pour l'avenir. Alors, je remercie infiniment les participants aux tables rondes, les modérateurs et les rapporteurs dans les ateliers. Les rapporteurs, notamment, auront à jouer un rôle clé. Ils ont bien voulu se porter volontaires pour structurer nos débats. Alors, cela, je le précise, ne leur confère aucun statut particulier, aucun privilège. Dans des états généraux comme ceux-ci, et comme je le laissais entendre hier soir, tout le monde est égal aux autres. Mais vous conviendrez avec moi que cela leur donne quelques titres à notre reconnaissance. Et donc, je voudrais les en remercier par avance. Merci beaucoup et bon travail à tous. Alors, partager la parole est un art difficile. Il faut du temps pour cela. Donc, je vais avoir un oeil sur la montre pour vous tout au long de ces deux jours. Et on va faire un tout petit, avant de démarrer nos travaux, je voudrais inviter Yvan Amard, qui est présent ici, à venir nous dire en quelques minutes, motivant quel est votre projet et votre désir dans ces états généraux. Merci beaucoup, Florence. Je travaille à Radio France Internationale, où je m'occupe des émissions sur la langue, souvent sur la langue française, mais sur toutes les langues qui sont parlées dans les territoires français, et même toutes les problématiques de langue. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais faire deux choses. D'abord, ramener des documents sonores pour pouvoir faire des émissions sur un certain nombre de situations linguistiques dans les Outre-mer, et aussi, me semble-t-il, pour garder une trace sonore de ces états généraux, interroger un certain nombre d'entre vous qui représentent des langues particulières pour les faire parler un temps très court. Ça peut être même, je pensais, cinq minutes, c'est presque trop. Trois minutes peut-être suffisent avec un certain nombre d'entre vous pour que, dans leur langue, ils fassent une petite carte postale sonore comme un petit photomaton, dire qui je suis, comment j'ai appris cette langue, est-ce que c'était la langue que je parlais avec mes parents, est-ce que mes deux parents la parlaient entre eux, est-ce que je la parle avec mes enfants, si j'en ai, etc. Le tout agrémenté éventuellement d'une recette de cuisine, d'une petite chanson, d'un proverbe, et chaque fois, disons toutes les 30 secondes, traduit en français, pour que, justement, on puisse ensuite faire une sorte de petit album de photos qui servira d'abord d'album souvenir et ensuite d'archives pour, peut-être, les générations futures ou nous, quand on sera un petit peu plus vieux, se souvenir que fin 2011, il y avait une situation linguistique dans les Outre-mer dont on pouvait donner, aussi imparfait que ce soit, un petit instantané. Donc, tous ceux que ça intéresse et qui sont locuteurs d'un certain nombre de langues, je les engage à venir me voir, peut-être, par exemple, à la fin de cette matinée pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour une entrevue extrêmement courte. Je vous dis, c'est 5-6 minutes. Si vous ne savez pas quoi dire, je vous aiderai, mais je pense que j'en ai déjà fait un, là, tout à l'heure. Je n'ai rien eu à dire. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc, n'hésitez pas à venir me voir et puis on essaiera de faire un petit calendrier et je vous prendrai à part pendant 5 minutes les uns et les autres compte non tenu d'autres émissions, d'autres entretiens plus longs que je pourrais faire avec certains d'entre vous pour essayer de faire le point sur des situations linguistiques. Merci bien. Nous allons commencer nos travaux avec une première thématique, l'emploi des langues, plurilinguisme, pratiques individuelles et pratiques sociales. C'est Isabelle Léglise qui va faire le propos introductif de cette table ronde. Venez vous installer. Hidaya Chakrina qui nous fera part de son expérience et de son témoignage. Richard Wania si vous voulez bien venir vous installer sur l'estrade. Et Michel Collardel nous donnera à la fin de cette première table ronde plénière le point de vue de l'institution à savoir le ministère de la culture pour cette table ronde. Merci. Alors, bonjour, la difficile tâche d'introduire des discussions sur multilinguisme et plurilinguisme pratiques individuelles et pratiques sociales. Je vais rappeler un certain nombre de termes des termes qui sont chargés chargés de sens chargés d'enjeux. Et il me semble que quand on parle de multilinguisme il faut d'abord partir d'une idéologie dominante et de la méconnaissance ou de la négation de la diversité linguistique en France en général. Alors, on est en France et en France métropolitaine en particulier dans le cas d'une idéologie monolingue qui est dominante. Quand je commence mes cours souvent je pose à mes étudiants la question à votre avis combien il y a de langues qui sont parlées en France ? La réponse qui arrive immédiatement c'est le français et ensuite les étudiants sont très secs. Et pourtant l'enquête de l'INSEE qui s'était intéressée l'enquête famille de l'INSEE montrait qu'il y avait plus de 400 langues maternelles parlées en France métropolitaine. Cette idéologie monolingue dominante qui est au moins métropolitaine probablement aussi nationale et qui déborde loin aussi dans les Outre-mer. Donc elle est présente et je pense qu'il faut partir d'elle. Pourtant on connaît évidemment ces cartes de la diversité linguistique en France métropolitaine et puis ces résultats de l'INSEE qui montrent là pour les langues issues de l'immigration les questions de transmission en famille avec de nombreux locuteurs pour toutes ces langues. La question qu'on peut se poser ici c'est quelles sont les idéologies dominantes dans les Outre-mer et je ne répondrai évidemment pas à cette question mais je la pose. Est-ce que l'idéologie métropolitaine nationale agit ? Probablement. Est-ce que d'autres idéologies agissent ? Probablement également. En Guyane je pense notamment puisque c'est le terrain que je connais le mieux à une idéologie de la juxtaposition de la mosaïque qui n'est pas la même que d'autres idéologies qu'on peut avoir dans d'autres territoires. Alors une autre question importante me semble celle du statut et de la reconnaissance des langues et de cette diversité. Reconnaissance par l'Etat. Donc on connaît évidemment les langues de France et donc l'apport important des langues de l'Outre-mer aux langues de France 50 sur 75 ceci auquel il faut ajouter la grande diversité linguistique en Outre-mer qui n'est pas reconnue comme langue de France donc je prendrai trois exemples de Nouvelle-Calédonie Polynésie et Guyane à la fois pour des langues qui sont des langues proches des territoires environnants comme des langues issues de mobilités plus lointaines et donc on arrive à des à des nombres de langues très importants à une diversité linguistique extrêmement importante. Alors ce n'est pas parce qu'on a une diversité linguistique et qu'on la reconnaît à un certain niveau qu'on n'est pas encore entaché d'idéologies monolingues quand on s'intéresse à la coprésence des langues. Vous avez ici une carte de la Guyane avec des espaces de peuplement c'est la façon dont on représentait traditionnellement où se situent les populations et quelle langue elles parlent donc vous avez ici par exemple des populations amérindiennes ici des populations marrons ou bouchénengues ici des populations traditionnellement créoles et métropolitaines ça induit une vision cloisonnée des groupes et des langues. Alors parler de multilinguisme et de plurilinguisme voici les définitions que je vais utiliser le multilinguisme et j'utilise ici les définitions du conseil de l'Europe le multilinguisme le multilinguisme renvoie à la coprésence à la présence sur un même espace géographique d'un certain nombre de langues et sur cet espace géographique on peut avoir des locuteurs monolingues ou plurilingues ça ça ne change rien par ailleurs le plurilinguisme lui ça renvoie plus au point de vue lui-même du locuteur des gens qui parlent et ça renvoie au répertoire des variétés de langues que de nombreux individus utilisent sur un espace que cet espace soit vu comme monolingue ou multilingue et donc dans ces espaces dans des espaces multilingues on peut avoir des locuteurs monolingues ou plurilingues il me semble que cette distinction est importante à mettre en exergue alors la Guyane pour citer l'exemple ici on est face à une Guyane multilingue il y a un certain nombre de langues qui y sont parlées vous avez ici les résultats d'une enquête que j'ai menée dans les écoles en Guyane qui montre la grande diversité de langues maternelles de langues transmises en famille il y en a une quarantaine on arrive avec des pourcentages plus ou moins importants mais non seulement la Guyane est multilingue mais la Guyane est également plurilingue majoritairement plurilingue si je m'intéresse aux élèves aux élèves de 10 ans et bien 93% de ces élèves déclarent parler deux langues en général leur langue maternelle plus le français ça c'est normal c'est la langue de l'école mais 41% au moins 3 langues 11% au moins 4 langues etc donc non seulement un territoire multilingue mais aussi une population majoritairement plurilingue on entend donc par plurilingue je vous ai parlé des répertoires vous voyez ici par exemple que le français là c'était une enquête à Apatou le français était déclaré par 2% des élèves comme parler avant d'aller à l'école puis évidemment une fois qu'ils sont entrés à l'école ils le parlent tous au bout d'un certain moment vous avez ici aussi par exemple le Sranantongo qui n'apparaît pas que dans les langues maternelles des élèves mais qui est appris par la suite par les élèves au contact de leurs amis suite à des voyages dans la région environnante etc et donc ces élèves plurilingues se retrouvent dans des classes multilingues donc vous avez ici la représentation des langues maternelles parlées par des élèves dans une classe ici c'est dans la ville de Kourou et puis vous avez la représentation ensuite sur le graphique du bas de l'empilement c'est à dire des langues qu'on apprend progressivement les langues qu'on apprend en famille les langues qu'on apprend avec l'école les langues qu'on apprend auprès des amis les langues qu'on apprend lors des voyages les langues qu'on apprend après avec l'école les langues étrangères etc ce qui fait que les locuteurs possèdent des répertoires plurilingues et que ces répertoires évoluent au cours du temps c'est à dire qu'évidemment on n'a pas le même répertoire à 3 ans à 5 ans à 10 ans à 15 ans à 20 ans à 40 etc alors face à ces répertoires plurilingues les individus utilisent emploient leur langue gère leur plurilinguisme donc là je vous ai dit l'empilement comme ça des répertoires vous avez ça sur l'ensemble des élèves en Guyane les résultats que j'ai pour l'instant avec évidemment un poids extrêmement important du français pas tant comme langue maternelle c'est ce que vous avez en bleu mais avec les autres couleurs ajouté au répertoire par la suite avec les autres langues évidemment ça c'est un instant T c'est à dire pour des élèves qui ont 10 ans on n'a pas évidemment pas les mêmes résultats si on prenait une tranche d'âge à 25 ans à 40 ou à 60 ans alors un individu par exemple un enfant qui déclare parler 5 langues avoir 5 langues dans son répertoire quelles que soient les compétences qu'il ait dans ses langues il peut parler dans une langue à son père son père peut lui répondre dans cette langue plus une autre langue qui est proche là en l'occurrence il peut s'adresser à sa mère dans une troisième langue par ailleurs avec ses frères et soeurs le français rentre parce que évidemment l'école et donc le français et avec ses amis non seulement les langues de la maison plus le français plus aussi le créole la cour de récréation etc. vous voyez là un autre exemple où on voit l'entrée des langues comment les locuteurs gèrent les langues là vous avez par exemple des enfants dans une famille tout ce qui est en rouge c'est leur langue maternelle un créole à base anglaise puis vous voyez des entrées du français à l'intérieur dans leurs échanges entre eux les enfants mais aussi quand ils s'adressent à leurs parents parents qui ne parlent pas le français par ailleurs donc là vous avez le vocabulaire d'origine scolaire qui entre là vous avez des exemples plus complexes de communication en situation exolingue c'est à dire une situation où les interlocuteurs ne partagent pas les mêmes langues et ça c'est quelque chose qui est très fréquent en Guyane qui est fréquent aussi dans d'autres contextes ici vous avez par exemple des échanges à l'hôpital entre l'équipe soignante et le patient et la famille du patient avec et bien des essais pour communiquer minimalement mais on n'arrive pas on n'arrive pas à dépasser le stade du minimal vous avez là d'autres exemples de l'hôpital où face à un patient brésilien l'infirmière donc alors que tous les échanges sont en français le patient brésilien ne parle pas français l'infirmière va essayer d'approximer la variété le portugais du brésil et donc va utiliser ce qu'elle possède dans son répertoire plurilingue l'espagnol qu'elle a appris à l'école il y a bien longtemps qu'elle parle très imparfaitement et pour essayer par une communication minimale l'un avec l'autre et le patient brésilien va essayer d'aller du portugais vers l'espagnol pour que finalement ils arrivent à établir le diagnostic là en l'occurrence il a mal au ventre quand il marche voilà alors face à des situations comme ça face à tous ces points donc à la fois multilinguisme plurilinguisme quelles politiques linguistiques implicites ou explicites alors implicites enfin donc explicites ce sont les politiques que l'on que l'on définit que l'on auxquelles on croit sur lesquelles on légifère et puis implicites ce sont les politiques dont on ne parle pas mais qui par une analyse permettent d'être de remonter donc dans le cas des échanges à l'hôpital par exemple on peut dire que la politique implicite que la politique explicite est uniquement de favoriser le français la politique en même temps on voit bien que le fait de ne pas s'intéresser aux langues des autres ou de ne pas avoir les outils pour s'intéresser aux langues des autres fait que sur les acteurs les acteurs sociaux pèsent un poids monumental qui est de devoir s'adapter ou de refuser de s'adapter à la personne qu'on a en face et donc les questions qui se posent c'est quelle politique linguistique peut-on ou doit-on mettre en place dans des lieux très différents tels que évidemment l'école mais aussi la santé la justice la question des prisons par exemple et aussi la question se pose à tous les niveaux à la fois au niveau de l'état au niveau des collectivités territoriales mais aussi au niveau des familles qui se posent elles-mêmes les questions de savoir si elles doivent ou non transmettre leur langue et quelles langues transmettre surtout s'il y en a plusieurs voilà je vous remercie Merci Isabelle Daya-Chakrina je vous propose d'intervenir maintenant vous avez été chargée de mission pour les langues régionales au conseil général de Mayotte je crois oui bonjour à tous en fait j'ai eu en charge la direction des langues régionales du conseil général de Mayotte pendant deux ans de 2009 à 2011 avant de rejoindre le cabinet du président du conseil général il y a quelques mois donc c'est effectivement à ce titre en tant que ancienne responsable de cette structure que j'ai été conviée aujourd'hui cela dit mon propos sera forcément en lien avec ma mission actuelle qui consiste à faire le suivi des orientations politiques du président auprès de l'administration en ce qui concerne mon travail à la direction des langues régionales nous avons été sollicités par l'exécutif de l'époque pour mettre en place une politique de sauvegarde en direction des langues maoraises mais également pour sensibiliser la population aussi bien maoraises que le reste de la population sur la nécessité de cette sauvegarde on me pose toujours la question de savoir est-ce que les langues maoraises sont véritablement en danger pour qu'on parle de sauvegarde ma réponse est oui oui quand on voit que l'utilisation qui est faite auprès des jeunes aujourd'hui auprès du public scolaire est une utilisation qui est quelque peu approximative donc il y a effectivement des raisons de s'inquiéter un petit peu de l'évolution de ces langues maoraises alors quelles sont-elles nous avons trois langues qui sont majoritairement parlées à Mayotte la langue française donc langue officielle le shimaoré qui est d'origine bantou le kibushi qui appartient à la famille des langues maléo-polynésiennes et qui se décline en deux variétés qu'on appelle le kisakalave et le kiyantalax s'interroger sur leur emploi dans la société maoraise cela signifie analyser les usages linguistiques les codes de langage les pratiques des locuteurs en tout temps mais également en tout lieu dans la mesure où tout espace qui est physiquement occupé est potentiellement un espace de production verbale ou écrite ou un lieu d'interaction pour les individus ces usages ou ces pratiques sont nécessairement à mettre en lien avec les comportements généraux spécifiques des locuteurs et avec les choix opérés par ces derniers étant entendu que les uns comme les autres sont tributaires des représentations sociales et culturelles qui sont à l'oeuvre sur le territoire l'emploi des langues présuppose la définition d'un territoire linguistique symbolique qui permet au locuteur de dire son identité mais encore faut-il savoir quelle langue utiliser dans son environnement dans les espaces que l'on investit sur des territoires anciennement colonisés tels que les nôtres tels que Mayotte et dans lesquels les langues régionales n'ont pas encore véritablement leur place la pratique des langues mauraises jusque là inscrite dans un climat social apaisé est un petit peu mise à mal notamment par des discours idéologiques qui incitent le locuteur à subir l'impératif de la pratique de la langue française ou qui le place dans une incapacité à se défaire de ses discours l'un de ces derniers consiste ainsi à faire croire que la pratique libre de shimaoré ou du kibushi ne permet pas aux maorés de maîtriser la langue française langue de la réussite scolaire un tel propos ne peut évidemment pas être compris par les maorés parce que cela signifierait que l'inverse est également vérifiable en ce sens que la pratique accrue du français est susceptible de freiner ou d'étouffer le développement des langues maoraises mais affirmer l'un comme l'autre de ses discours le discours réel et le discours hypothétique reviendrait finalement à vivre le plurilinguisme plutôt comme une voie sans issue au lieu de le considérer comme une ouverture ou comme le début du rapprochement entre les cultures affirmer cela reviendrait également à laisser sous-entendre que la coexistence des langues en présence sur le territoire maorais constituerait un problème et que les institutionnels seraient dans l'impossibilité de prendre en charge une société où le multilinguisme a toujours existé et où les locuteurs sont plurilingues le discours idéologique qui lui est réel est assez dévastateur finalement il culpabilise le maorais dans son effort d'apprentissage ou dans sa réappropriation de la langue française mais également dans sa pratique de sa langue première sa force ou sa persistance et que ce discours joue sur la peur que le maorais peut avoir par rapport à l'avenir de sa progeniture on lui fait comprendre que si cette progeniture ne maîtrise pas correctement la langue française alors l'avenir sera quelque peu compromis mais en vérité nous avons le sentiment que les affirmations idéologiques dont nous parlons ici ne font que détourner notre attention du véritable problème en faisant des langues régionales de Mayotte un petit peu des espèces de bouc émissaire ces affirmations idéologiques ne permettent pas de rechercher la ou les causes véritables de la défaillance de la politique de la maîtrise de la langue française au sein du territoire maorais dans ce contexte on peut s'interroger sur le devenir des notions telles que plurilinguisme ou pratiques linguistiques parce que l'une comme l'autre tendent à perdre de leur sens et de leur fonctionnalité tout comme le locuteur maorais perd actuellement ses repères linguistiques et culturels alors qu'auparavant il savait quand et comment employer les trois principales langues du territoire le français à l'école et face à un interlocuteur qui ne pratiquait pas les langues maoraises et les langues maoraises en dehors des deux cadres indiqués et quel que soit le lieu d'expression pour ce locuteur là l'essentiel c'était l'intercompréhension avec son interlocuteur c'est pourquoi ne s'inquiétait-il pas de savoir si l'espace de la pratique du shimaori ou du kibushi dévorait celui de sa pratique de la langue française aujourd'hui le locuteur maorais est dans l'obligation de réinventer d'autres espaces d'expression pour sa langue première ce qui pose ici la question de la survivance des langues maoraises à long terme mais en même temps celle de la capacité à mettre en place des politiques publiques linguistiques adaptées sans que cela ne se fasse au détriment d'une langue et ce quel que soit le statut et la valeur conférées à celle-ci agir au lieu de subir cela est plus que jamais nécessaire quand l'on voit que la perception du maorais à l'égard de ses langues premières a changé et que celui-ci finit par s'auto-censurer dans sa pratique individuelle ou sociale des langues maoraises car il considère que cette pratique est dévalorisante qu'elle altère l'image qu'il souhaite projeter au reste de la société à savoir celle d'un individu qui a réussi le défi de maîtriser la langue française et qui ne se trouve pas ou qui ne se trouve plus dans le groupe peu envieux selon lui de ceux qui peinent encore dans leur acquisition linguistique pour le locuteur maorais décret à l'instant savoir parler français c'est valorisant et ne plus parler chez maorais ou kibushi quel que soit son interlocuteur est encore plus valorisant c'est paradoxal à dire mais cela fait partie des choses qui sont ressenties ce rejet de la langue première est avant tout la négation consciente ou dont la portée n'est pas encore complètement mesurée de sa propre identité il ne permet pas de se construire à partir de sa culture alors est-ce que le discours de la culpabilisation permanente a fini par déteindre sur ce locuteur c'est une question qui resterait à approfondir agir au lieu de subir voilà précisément où nous en sommes à Mayotte et voilà la gageure aussi que le politique maorais doit relever avec des moyens financiers qui resteraient à redéfinir si l'on estime que la question des langues fait partie des priorités du pays je vous remercie Merci Daya Chakrina alors Richard Waminia vous travaillez dans la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie et vous essayez de mettre en place des processus d'apprentissage des mathématiques à partir de la philosophie et des langues kanak Merci Alors tout d'abord c'est parti d'un objectif d'études qui sur la perception des gens de dire que les langues sont un obstacle justement dans l'apprentissage des mathématiques il est avéré que dans la situation que l'on connait au niveau du pays sur environ 20% des élèves qui sont réussis au niveau des autres champs disciplinaires on se rend compte que la plupart des enfants qui rencontrent des problèmes au niveau du pays sont des enfants qui sont d'origine mélanésienne même océalienne la question que l'on s'est posée c'est de dire est-ce que la langue kanak ou océanienne au pays est-ce que c'est un véritable obstacle dans l'apprentissage des champs disciplinaires ou les mathématiques ou est-ce que c'est un potentiel alors selon l'approche de Duberaton d'Ambrosio qui est un chercheur brésilien il utilise l'approche ethno-mathématique qui dit que à partir de la culture de la philosophie d'un peuple on peut comprendre les concepts mathématiques qui sont perçus au niveau de l'école on est parti dans cette étude et on s'est rendu compte au niveau de la culture kanak puisque c'est dans cette culture que je me suis engagé à travailler et notamment à l'IFU et je me suis rendu compte que dans la culture il y avait des concepts mathématiques qui étaient inscrits et que si on pouvait inscrire ces concepts mathématiques qui sont logés à l'intérieur de ces cultures on pourrait aider l'enfant à procéder à une sorte de continuité pédagogique du milieu social c'est-à-dire de sa famille directement dans l'école et si on arrivait à articuler ces deux types d'enseignement ces deux types de culture on arrivait à aider justement ces enfants à mieux s'intégrer dans son apprentissage scolaire alors on s'est attaché au fait que si on devait percevoir la langue il ne fallait pas simplement rester au niveau de la langue mais il fallait revenir sur la philosophie qui a permis de mettre en place cette langue et la philosophie il fallait retrouver au niveau des tribus c'est-à-dire faire des recherches au niveau des anciens et essayer de percevoir toute cette connaissance cette ethnopédagogie c'est-à-dire comment ils ont ils ont su enseigner leur enfant dans les tribus parce que dans les activités sociales qui sont mobilisées dans les tribus se retrouvent des concepts mathématiques qui sont similaires au niveau de l'école construction d'une case la forme triangulaire ou la forme rectangulaire ou la forme circulaire ce sont des formes qui sont vues aussi au niveau géométrique et mathématique au niveau de l'école comment procéder à une articulation entre deux espaces qui soit disant différents mais qui travaillent sur des analogies qui sont pareilles ainsi on se rend compte qu'au niveau du milieu social se dégage ce qu'on appelle une conceptualisation implicite c'est-à-dire des concepts dans lesquels on est incapable de réexpliquer au niveau de l'école mais qui sont vécues qui sont vraiment vécues concrètement au niveau de la maison et cet espace scolaire où se pratique ce qu'on appelle une conceptualisation explicite c'est-à-dire où l'enseignant demande à l'enfant d'expliquer ce qu'il est en train de faire il se trouve entre deux espaces entre deux formes de conceptualisation et il lui manque le pan qui relie ces deux espaces alors on va en mettre en place le fait de dire que c'est la langue qui entrave en fait cette articulation entre ces deux espaces mais dans notre manière de voir la langue si c'est un vecteur de transmission c'est avant tout chez nous un élément important puisqu'il à l'intérieur de cette langue est inscrit justement des valeurs philosophiques comme le concept de relation qui sont la base même de notre philosophie dans la culture canaque mais qui sont aussi travaillées au niveau de l'école à partir de ces concepts de relation se dégage par rapport à notre philosophie canaque ce qu'on appelle une approche multidimensionnelle c'est à dire qu'on voit deux types de conceptions au niveau de l'école la conception que l'enfant aperçue chez lui et la conception qu'on lui fait admettre au niveau de l'école à partir de ce moment là on se rend compte que les pratiques sociales qui sont faites à la maison sont pratiquées dans les gestes de l'enfant sont associées aussi des mots mais des mots qui ont un sens et qui ont une valeur philosophique et ce sont ces mots là qu'on travaille qu'on essaie d'étudier de manière à trouver à travers ces mots tous ces processus ces processus mentaux qui va l'aider à cet enfant là de mieux intégrer tout cet apprentissage qu'il va découvrir à l'école donc à partir de ce moment là on va établir une véritable continuité pédagogique entre l'espace social c'est à dire l'espace culturel de l'enfant et l'espace scolaire c'est à dire qui est beaucoup plus formalisé d'ambrosio on lui parle des mathématiques informelles c'est à dire des mathématiques qui sont pratiquées au niveau quotidien au niveau de la maison et ces mathématiques qui sont formelles qui sont demandées à partir d'un programme des institutions fictuelles qui sont pratiquées au niveau de l'école comment faire ? et bien l'expérience qui est menée au niveau des îles c'est de repartir à partir des activités sociales comme la la confection de nattes la construction d'une case qui est pour même le symbole de la culture canaque et à partir de ces constructions là se dégage derrière tout cet aspect philosophique qui sont importants pour donner du sens à un apprentissage et c'est dans ces processus là qu'on appuie toute notre étude pour permettre à l'enfant non seulement à l'enfant mais à l'enseignant pour qu'il puisse aussi savoir quels sont les types et quels sont les situations qu'il doit mettre en place pour permettre à l'enfant de continuer cet apprentissage qu'il a perçu à la maison et qu'il continue à l'apprendre au niveau de l'école l'approche multidimensionnelle c'est une approche qui est tout à fait différente de donner qu'on ne considère plus une seule dimension un seul aspect du savoir mais dans la culture canaque notre manière de faire c'est de pouvoir mobiliser toutes les dimensions en même temps d'une manière simultanée pour qu'on pense à un seul concept Vergnon parle de la définition du concept qu'est-ce que le concept en fait trois éléments vous avez le signifiant c'est-à-dire les mots les choses que l'on voit que l'on parle pas et vous avez les signifiés qui sont dans le domaine du psychologique que l'on ne voit pas qui sont dans le domaine de l'implicité et vous avez ce qu'on appelle le référent ce qui est lié à la culture ou aux situations dans lesquelles la personne va vivre et moi j'ajouterais un quatrième élément qu'on appellera l'inférent c'est-à-dire que dans cet inférent on va longer toute cette approche multidimensionnelle c'est-à-dire qu'au moment où un ancien va parler dans la tribu il part d'un concept qui ne restera pas dans cette dimension-là il va procurer plusieurs dimensions pour arriver à la fin à la compréhension du même concept et ça c'est l'image philosophique de la pensée du kanak c'est une pensée qui est circulaire c'est-à-dire il est capable de mobiliser tous les émotions en même temps pour parler d'un seul objet le problème c'est que l'enfant qui arrive en classe on ne lui a pas à rentrer dans une approche qui est plutôt une approche linéaire une pensée linéaire et la langue à ce moment-là l'enfant il est confronté entre deux types de langues le français qui est perçu comme une langue seconde et les langues kanak qui est perçues comme des langues maternelles on se rend compte que l'enfant qui a bien appris sa langue à la maison qui est bien rentré dans la culture quand il rentre à l'école il arrive à rentrer facilement dans les apprentissages il rentre facilement dans le français et que les enfants qui arrivent à l'école soit ils apprennent la langue à l'école ou soit ce sont des enfants qui ont grandi à la maison qui parlent la langue française quand ils arrivent au niveau de l'école ils rencontrent des difficultés d'apprentissage et rentrent moins vite dans l'apprentissage du français en fait dans le triangle on parlait tout à l'heure c'est qu'entre les deux langues c'est-à-dire la langue seconde et la langue maternelle il y a une relation qu'on appelle la conceptualisation tacite c'est-à-dire que quand l'enseignant parle en français et quand l'enfant ne comprend pas rien ne lui dit qu'il ne restera en français de temps en temps il fait l'apprentissage dans sa langue mais le processus de compréhension continue il rentre dans sa langue et il revient sur le français et cette alternance comme ça dans cette conceptualisation tacite permet à l'enfant de rentrer progressivement dans les deux langues cette approche qui est dimensionnelle est importante dans ce sens qu'elle n'est pas applicable simplement dans la culture du roux dans la culture canard mais c'est une approche qui peut être utilisée dans toutes les formes dans toutes les autres cultures l'importance à savoir c'est qu'il est important que l'enfant puisse acquérir ce savoir culturel c'est-à-dire la philosophie de chez lui sa culture les pratiques sociales il faut qu'il donne du sens à ces pratiques sociales pourquoi ? pour qu'à l'intérieur de ces pratiques se sont logés ces concepts mathématiques-là et ces processus d'apprentissage qu'il va redécouvrir au niveau de l'école mais le problème c'est que quand il part de la maison pour rentrer à l'école il y a une rupture quand il revient à l'école l'enfant a l'impression de recommencer l'apprentissage alors qu'il a déjà commencé son apprentissage à la maison il faut maintenant établir cette continuité en s'appuyant sur tous ces aspects culturels ou linguistiques ou langagiers pour permettre à l'enfant de rentrer progressivement à l'école de maîtriser que ce soit la langue canale ou la langue français mais d'autres langues et dans ce côté-là on se rend compte finalement qu'au niveau de l'expérience qui est menée au niveau des écoles on se rend compte que les enfants de la maternelle sont des enfants qui rentrent dans cette perspective-là et les résultats sont assez satisfaisants par rapport à ce projet de recherche merci beaucoup merci Richard Michel Collardel directeur des affaires culturelles en Guyane quel peut être le point de vue de l'institution face à des situations telles qu'elles viennent de nous être décrites individuelles ou sociales bonjour à tous je dois dire que ma position est difficile parce que parler d'une posture cohérente de l'institution serait déjà présumé que nos états généraux se soient tenus qu'ils aient été conclu de manière un peu consensuelle que l'administration avec un grand tas en ait tiré les conséquences et que ensuite la déclinaison régionale en ait été faite et que au-delà des textes éventuellement promulgués les esprits aient été convaincus vous pensez bien qu'en disant cela je vous laisse penser qu'il n'en est rien et c'est ce qui est d'ailleurs passionnant dans nos états généraux moi je voudrais d'abord dire que la seule position de l'institution pour celle que je représente la direction des affaires culturelles c'est celle de l'acte et d'un acte aux côtés d'eux nous ne concevons pas notre action dans ce domaine comme une action d'initiation ou de prescription c'est très différent d'une très grande part de nos métiers qui sont justement des métiers d'application de normes de règles et éventuellement de contraintes je pense au patrimoine matériel je pense au monument je pense à bien d'autres choses ici ce qui nous anime c'est la volonté d'être avec et je ne voudrais en prendre qu'un exemple c'est le spectacle que vous avez vu hier conçu, écrit, composé y compris la musique y compris les paroles par des enfants venant de tous les quartiers de Kourou venant de trois lycées et de quatre collèges et rassemblés rassemblés miraculeusement autour d'un grand texte classique d'un grand homme de théâtre de la Grèce classique alors à partir de là je vais vous décliner quelques postulats que j'essaye d'expliciter chaque jour davantage et par conséquent aujourd'hui vous n'en serez pas étonné mon discours est assez prudent d'abord l'inquiétude premier postulat l'inquiétude nous sommes inquiets ici devant le constat du réel des langues sont en voie de disparition c'est pas original c'est commun sur la planète mais c'est la situation et elle n'est pas acceptable c'est lié au nombre des locuteurs mais ce n'est pas seulement lié au nombre des locuteurs c'est aussi lié aux politiques publiques de façon d'ailleurs plus large que celle des politiques publiques françaises il y a des transmissions qui sont partiellement au moins interrompues j'entends transmission intra-familiale transmission transgénérationnelle ce qui signifie qu'on est bien au-delà de la langue lorsque les transmissions s'interrompent ça veut dire que la relation je me réfère à l'intervenant précédent la relation d'une certaine manière se dégrade et c'est aussi important bien sûr que l'effet la difficulté d'accès à une scolarité normale et on ne sera pas étonné à un emploi c'est évident qu'aujourd'hui ici la situation est de ce point de vue complexe et puis les effets toujours croissants toujours plus rapides d'une mondialisation de la communication sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir mais qui évidemment touche au-delà de tout le plus profond du territoire le plus éloigné sur les fleuves au fil de l'arrivée de ces moyens de communication qui par ailleurs sont évidemment indispensables nous n'en doutons pas non plus un dilemme par conséquent dilemme encore quand on se pose la question de la valorisation des cultures comme une valorisation touristique ce qui n'est pas non plus scandaleux mais qui pose de multiples problèmes l'arrivée du tourisme n'est pas indolore dans le paysage des langues et des cultures minoritaires et éloignées alors deuxième grand principe si vous voulez après cette inquiétude j'aurais pu continuer mon propos il est banal et je ne le continuerai pas c'est évidemment un concept de culture langue pas de langue pas de culture mais de culture langue rien ne sert de parler de diversité culturelle si on ne se préoccupe de diversité linguistique il y a évidemment une relation étroite entre l'un et l'autre même si les chambres ne se recouvrent pas exactement si les apparentements sont également distincts mais de toute manière il y a là évidemment quelque chose de fondamental nous avons des patrimoines immatériels nous avons des patrimoines matériels nous avons des formes de convivialité de sociabilité c'est à dire des formes de cohérence et de congruence donc des formes de solidarité tout cela s'articule autour de langue et s'articule autour de culture les uns et les autres étant au fond de même nature c'est à dire de l'ordre de la représentation et de l'ordre du symbolique et de l'ordre aussi de la reconnaissance entre soi et vis-à-vis des autres bien sûr c'est ce qui pose les problèmes de la confrontation ce qui en sort c'est évidemment une position vous allez me dire qu'elle est un peu lâche et je le reconnais avant même de vous le dire c'est que ne pouvant agir sur la massivité des problèmes dans la complexité de l'interadministratif de façon efficace nous en sommes réduits mais c'est aussi c'est aussi parce que nous le pensons a proposé que la question symbolique soit mise au centre de la réflexion d'une administration comme la nôtre je dis symbolique c'est à dire que la considération apportée par l'état aux représentations culturelles dans leur diversité le combat contre l'idée que certaines seraient parce qu'elles sont minoritaires moins importantes moins structurées moins cultivées c'est quelque chose qui est important lorsque la parole de l'état par la voie du préfet vient au secours vient affirmer que chaque langue et chaque culture a un égal droit de dignité et bien à ce moment là je pense que ce symbole est puissant ce d'autant finalement qu'il contredit d'une certaine manière le fondement même de l'histoire de la république qui comme nous l'avons les uns et les autres dit est un fondement d'éradication je reprends le mot de l'abbé Grégoire des patois c'est à dire des langues alors tout cela se décline ensuite en une réflexion sur à la fois la lutte contre la dévalorisation externe mais aussi contre l'auto-intimidation quand on sort adolescent enfant persuadé que sa culture n'est pas la plus enviable qu'elle est peut-être même un défaut un péché une tare et que par conséquent on ne se donne pas à soi-même le droit d'être audacieux d'aller dans la société et d'y affirmer son être je crois que cela c'est une chose très importante encore une fois ne pouvant agir sur l'ensemble nous pouvons agir sur trouver quelques leviers mais on sait bien qu'avec un point d'appui on peut soulever le monde alors essayons alors essayons c'est quoi et bien d'abord faciliter la réflexion et l'échange autour des questions linguistiques c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés aux côtés de Xavier Nort et de la délégation générale dans ces états généraux c'est fondamentalement c'est pour que la réflexion sur la Guyane et la réflexion que nous avons s'enrichissent et se confrontent aux réflexions des autres pays qui ont d'une certaine manière des problèmes à la fois semblables et différents et dont nous pouvons peut-être extrapoler quelques lois mais c'est aussi tout simplement la réunion qui a été organisée hier par Mamabobi et par avec l'aide de Renprat pour travailler sur la question de l'équipement linguistique du Saramaka bon c'est quelque chose qui voilà ce sont des on vient à l'appui pour essayer d'être très concret et faciliter le débat parce que les langues sont un sujet de débat et même de conflit et qu'il ne faut pas l'éviter il ne faut pas se cacher derrière je ne sais quel angélisme irénisme c'est une situation de combat mais par conséquent il faut laisser s'exprimer les contradicteurs de façon à ce que quelque chose puisse naître on sait toujours que de la contradiction peut naître à tout moment quelque chose de positif c'est même mieux que le consensus quelquefois l'aide à l'expression artistique plurilingue et là je ne vais pas insister beaucoup mais nous essayons d'être systématiquement aux côtés des expressions plurilingues dans les festivals lorsqu'un festival fait appel à des artistes qui ne sont pas forcément des artistes professionnels mais qui sont des gens qui ont l'expression de leur culture et qui viennent dans leur langue exprimer dans leur langue et dans leur forme artistique exprimer leur être profond au plan social et au plan individuel les scènes théâtrales nous essayons de faciliter les festivals on pourrait en citer beaucoup les transamazoniennes les biennales du marronnage il y en a beaucoup ici et bien d'autres qui sont extrêmement dynamiques de ce point de vue on pourrait parler également des scènes de théâtre et nous essayons d'encourager des expressions artistiques comme celle par exemple à Saint-Laurent-du-Marroni de Coco Lampou Kaisanko qui mixe des expressions artistiques saramaka et puis des expressions artistiques et des modèles qui sont plus occidentaux c'est aussi l'aide à la formation nous essayons d'encourager puisque les transmissions sont pour une part pour une part seulement bien sûr ça dépend des groupes du nombre des locuteurs etc. interrompus nous essayons de faciliter des transmissions d'art qui sont vraiment représentatifs d'un groupe culturel toujours avec ce principe que la relation entre culture et langue est tellement forte qu'en aidant l'expression artistique même lorsqu'elle n'a pas comme la danse une transcription à proprement parler phonétique et bien il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre de la préservation mais aussi de la préservation dans la vie c'est à dire dans un éventuel mixage je n'ose dire métissage c'est un mot très difficile à utiliser de façon intelligente avec d'autres cultures avec d'autres formes artistiques c'est aussi c'est très important de le dire je veux l'affirmer ici parce que je suis non seulement directeur d'affaires culturelles mais aussi je ne l'ai pas oublié un ancien conservateur c'est aussi le rôle important du musée du musée non pas comme un musée de vieilles choses poussiéreuses qui sont mises dans des vitrines mais un musée qui interroge le monde qui interroge soi-même un musée qui n'est pas un reflet de ce que l'on est mais qui est un reflet des inquiétudes que l'on porte et ce qui est très intéressant dans la démarche qui a été menée par le conseil régional au cours de ces derniers mois pour l'élaboration de son schéma régional de développement culturel qui va se conclure si je peux dire dans les prochains mois et qui donne lieu actuellement à la préparation d'une convention de développement culturel avec l'Etat c'est vraiment au cours de l'enquête et de la réflexion à travers tout le territoire la remontée non pas d'un désir mais d'une volonté d'une requête de considération pour le patrimoine le patrimoine immatériel en particulier et la création de la maison des mémoires et des cultures de la Guyane en cours de préparation avec le conseil général de la Guyane le conseil régional à l'hôpital Jean Martial à l'ancien hôpital Jean Martial en plein coeur de la ville peut répondre à cela les langues sont un objet culturel que l'on peut muséifier je crois que c'est un sujet dont il sera parlé plus tard mais nous affirmons cela et nous affirmons que le patrimoine immatériel dans toutes ses formes y compris les langues il sera présent puisque j'ai parlé de patrimoine immatériel je ne peux pas manquer de faire référence à l'UNESCO nous avons ici et cela a été initié très largement avec la direction des affaires culturelles et le parc amazonien de Guyane évidemment par définition les communautés concernées l'inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO du rite du Marraquet dont certainement vous avez déjà entendu parler et par conséquent pour ne pas alourdir mon propos je ne ferai pas la description mais qui est ce grand rituel qui dépasserait largement l'image classique des piqûres faites par les abeilles et les fourmis sur le dos des jeunes qui est tout un rituel de passage tout un rite de passage selon la terminologie de Vendgenep qui permet de franchir l'étape de l'adolescence pour accéder à l'âge adulte c'est à dire à l'âge de la sociabilité enfin l'aide à la consolidation des langues maternelles sujet que nous partageons difficilement douloureusement évidemment avec le rectorat qui fait des efforts aussi aussi puissants que possible dans les conditions juridiques administratives financières qui sont les siennes mais je voudrais insister beaucoup là-dessus la langue est la première expérience de transmission culturelle d'organisation et de structuration de l'esprit et de la pensée et avoir des jeunes qui sont en insécurité linguistique qui n'ont pas acquis les fondements de façon parfaite et complète de leur langue d'origine et qui se retrouvent je l'ai dit hier je le redis parce que c'est très très fort qui se retrouvent devant un maître qui ne parle pas leur langue et lorsqu'ils n'ont pas l'accès à la langue du maître vous imaginez ce que ça peut poser bien entendu un retard scolaire qu'on ne rattrape jamais mais aussi un sentiment d'insécurité un sentiment de déchéance vis-à-vis de ces parents qui parlent la langue que l'on ne parle pas dans l'institution excusez-moi de dire les choses avec un peu de violence comme je ne sais pas me réfréner je ne ferai pas plus mais c'est un problème majeur et c'est un problème majeur qu'on ne pourra régler qu'avec des mesures exceptionnelles donc voilà la position de l'institution une position que je vous dis en toute sincérité très hésitante très consciente de l'insuffisance et de la limitation mais qui en même temps est déterminée et je voudrais dire que puisque l'on ne peut pas agir fondamentalement beaucoup plus au niveau scolaire à cause des difficultés que rencontrent je répète de façon réelle et irrépressible les instances de l'éducation nationale malgré tous ces efforts il faut aussi penser à tout ce qu'on appelle le périscolaire tout ce qui est autour de l'école et je reviens pour une pirouette par où j'ai commencé le spectacle d'hier c'est un spectacle qui vous montre un travail qui est fait par des gens qui justement ne sont pas strictement dans le cadre scolaire sont à la fois dans le cadre scolaire et dans le cadre extrascolaire dans les jeunes qui ont joué devant vous hier qui ont composé écrit vous avez des jeunes qui n'ont pas d'identité française qui n'ont pas de papier comme on dit des jeunes qui ne sont pas scolarisés d'autres qui le sont certains qui ne parlaient pas le français il y a deux ans ou quatre ans on me disait Isabelle encore hier soir et puis qui aujourd'hui s'expriment comme vous l'avez entendu je crois que partout aujourd'hui ce genre d'action doit être encouragé j'en prendrai un autre exemple à Saint-Laurent-du-Maroni ville dans laquelle la violence de la confrontation est extrême et risque d'un jour à l'autre d'ailleurs de se traduire par quelque chose d'encore plus brutal ou par exemple cet exemplaire la ville d'art et d'histoire qui est un label du ministère de la culture strictement et classiquement patrimonial se décline ici avec des visites en langue saramaka dans les quartiers avec des prises de comment dire documentaires des recueils de la parole des gens des différents quartiers en s'exprimant dans leur langue en faisant ce que le journaliste tout à l'heure a expliqué comment vous dites les choses et puis comment vous les traduisez qu'est-ce que vous avez envie de dire et donnez-nous vos légendes et vos comptes et dites ce que vous avez envie de dire et là on le partage on le partage je voudrais juste terminer en disant que les langues c'est aussi une merveilleuse musique c'est une merveilleuse poétique c'est une merveilleuse c'est une merveilleuse rythmique du corps et de l'esprit et c'est cela qu'il faut arriver à partager l'amour des langues et c'est comme ça peut-être qu'on arrivera pour ce qui me concerne dans l'institution à faire partager au-delà des textes une passion pour une cause qui est essentielle merci 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 merci